salut à tous et ici sir madness pour écouter comme vous le voyez à l'écran là pour un petit test découverte de atomic society alors c'est un jeu qui est en pré alpha alors attention c'est on n'est même pas on n'est même pas en alpha on est en pré alpha version 007 1 donc voilà c'est un c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup pour son concept et alors on va voir ensemble écoutez j'ai eu l'occasion de faire une première partie d'essai très très rapide pour écouter pour pour voir un peu comment vous présentez le truc et écoutez là on va faire une partie découverte un peu ensemble alors on va pas on va pas se mentir pour l'instant pré alpha il n'y a pas grand chose à découvrir non plus mais écoutez on va voir ça tout de suite alors déjà on nous amène sur un tableau voilà il va falloir créer son avatar classique enfin comme dans la plupart des jeux il n'y a pas et pas des millions de choses et pour l'instant écoutez vous avez vous avez juste ce skin ce skin là ou éventuellement en féminin et voilà quelques couleurs de t-shirt mais rien de rien de plus vous ne pouvez pas changer la couleur de la peau la couleur des cheveux encore du t-shirt mais rien d'autre vous ne pouvez pas choisir de coup pourquoi donc pour les besoins du jeu là je vais le mettre le plus en rouge possible et vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça donc évidemment un peu tu bien écrire évidemment en âge 99 là c'est la difficulté du jeu donc on va toucher à rien et puis là oui alors là ok donc c'est parti on nous demande de choisir tout de suite une carte donc sur laquelle on va on va on va jouer alors vous avez des cartes désertiques avec un peu d'eau malgré tout c'est des cartes donc avec de la forêt des plaines des lacs des choses comme ça vous avez des cartes enneigées alors écoutez je vais vous amener dans une carte désertique bien que pour le coup ce sera désertique mais mais écoutez c'est ça colle à mon avis mieux à l'ambiance alors évidemment voilà on n'a pas de on n'a pas de pitch de départ c'est vraiment un pitch un pitch de comment dire ah oui alors tout de suite hop on va mettre en pause pour éviter de perdre trop de temps donc donc oui c'est un pitch comment on dit ça pas explicite pour l'instant quoi à part à travers le titre donc on va pouvoir gérer une colonie de gens après après un drame visiblement atomique donc l'idée ça va être de rebâtir la colonie de rebâtir la société d'une façon ou d'une autre donc on va pouvoir zoomer dézoomer sur la carte qu'on a choisi et sur cette carte on va devoir écouter à la façon d'un base building ou d'un city builder et ben construire donc notre base et essayer de survivre dans les conditions qui vont nous être imposées le petit plus de jeu c'est qu'a priori il y aurait il y aurait des choix moraux à faire par exemple est ce que est ce que on va autoriser ou non la peine de mort dans notre mini société naissante ou renaissante plutôt ou pas voilà des choses comme ça alors pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas grand chose à ce niveau mais écoutez c'est normal on le rappelle c'est une pré alpha donc c'est vraiment les voilà les prémices du jeu donc là on a fait un peu le tour de la carte rapide histoire de repérer les bâtiments en ruine comme ceux ci je me déplace avec les flèches évidemment ici un truc qui pourrait être fouillé également vous voyez il ya absolument pas d'arbres rien mais alors il se trouve que pour l'instant les arbres visiblement on peut pas les détruire mais détruire les couper en tout cas on est pas là pour détruire les armes mais pour s'en servir si possible ok bon on a fait le tour on a vu donc on se retrouve avec notre petite petite tonne de colons là ici nous avons les alors c'est écrit tout petit ça c'est un défaut du jeu c'est clairement un des défauts du jeu pour l'instant c'est que tout ce qui écrit alors on voit bien l'icône ça y'a pas de souci mais alors le chiffre en dessous par exemple ben là c'est c'est vachement moins clair les mêmes choses pour le nombre de colons alors vu d'ici ce serait 50 colons mais je peux même pas en être sûr donc on a ici notre réserve d'eau notre réserve de nourriture on en réserve de médicaments voilà ça c'est quoi c'est le repos l'état de stress je pense de la colonie et ça c'est quoi ça doit être l'amusement le fun est ce que les gens sont contents donc on a comme dans tous les jeux du genre ici l'accélération l'accélération peut jusqu'à x6 voilà je cache pas que vu le jeu tel qu'il est tel que tel qu'il se joue bah allez aussi aussi rapidement c'est pas intéressant donc comment ça se passe ben simplement en fait on va avoir un petit gars et on va pouvoir dire par exemple ici là on peut on peut aller fouiller cette chose et alors là on a un zoom qui vient de se faire et le zoom vient d'être fait sur ce personnage ce personnage c'est celui que nous avons créé on enlevé la pause qui vient de la pause on se met en x2 x2 c'est bien donc on voit notre petit personnage là qui va qui galère à trouver son chemin donc le pass finding n'est pas n'est pas fameux pour l'instant veux-tu bien aller chercher ce truc donc un clic droit vous fait un clic droit vous fait aller sur le véhicule où là on a des petites infos est-ce que les gens sont en train de tomber comme des comme des gros sacs en bas ils ont l'air de s'arrêter au bord ils sont capables de remonter je vais perdre des colons mais juste parce que les mecs sont incapables de faire attention au vide écoutez on a notre personnage là on peut lui demander voilà un torré foule donc en fait c'est notre personnage qui va aller chercher qui va aller chercher les ressources à droite à gauche c'est pas les autres c'est juste notre personnage ensuite là vous voyez ici vous avez une petite icône alors quand celle ci est affichée en fait vous pouvez vous même diriger le personnage donc là je suis en train de le déplacer avec les flèches du clavier simplement je le déplace je déplace et voilà donc on va on va reparler de ça bientôt et si jamais si jamais vous recliquez sur l'icône alors là on va pas le faire parce qu'on n'a aucune en gros cliquer sur l'icône ça vous ça vous désélectionne le personnage et vous pouvez vous déplacer sur la carte donc là on va le faire parce que on a besoin de se déplacer sur la carte sans le personnage histoire de chercher où était ce bâtiment en ruine lui j'ai tourné la caméra voilà le bâtiment en ruine est ici c'est parfait donc là le bâtiment en ruine on peut soit le fouiller soit demandé à construire quelque chose dedans et là pour l'instant on peut faire que ça voilà là on voit qu'on a quatre quatre colons qui vont se mettre à travailler là dessus donc il ya quatre remplacements et qui peuvent être vides si jamais il ya personne et on peut demander à notre personnage d'en plus aller aider à la construction donc là il va y aller tout seul il va y aller tout seul la caméra se ressemble dessus et hop on suit son trajet quoi vous voyez que les ressources commencent à baisser donc là on est en train de créer un lieu de stockage en fait pour que peut-être que plus tard on pourra se lancer dans l'émission storage voir et tout nouvelle version mais version atomique mais pour l'instant c'est juste voilà pour stocker nos choses et pouvoir aller fouiller donc on va retourner voir la coccine et là bas et aller fouiller de nouveau les choses qui envoyer ce que je viens de faire je viens de décliquer l'option de vue là pour aller fouiller de nouveau la coccinelle oui alors on nous demande maintenant comme on a fait le premier bâtiment c'est le point de départ de notre colonie en fait ok donc on nous demande de nommer évidemment la colonie fondée où est cette cette voiture la voiture est ici en terre plein dire quoi ça du coup on va recentrer on lui a pas demandé de déposer les trucs donc on lui demande de déposer les trucs ensuite on dézoome et on s'en va alors vous commencez à noter j'imagine chez vous aussi un peu le le petit truc le petit truc qu'on va soulever là oui encore un petit et un petit exemple je vous laisse je vous laisse encore mariner un peu mais je pense que vous avez déjà capté le la petite chose le petit détail le petit détail mais alors ça reste une très alpha on est d'accord les mecs ils ont absolument pas fini le jeu il le commence à peine alors à peine ça doit faire un moment qu'ils bossent dessus c'est quand même écoutez la version 007.1 donc c'est pas non plus la première version du jeu mais mais on sent bien que alors déjà l'interface évidemment aussitôt dans le développement c'est pas encore la priorité mais clairement il va falloir il va falloir augmenter les les doses de police parce que donc là notre personnage est en train de fouiller la voiture et je pense que maintenant on va pouvoir parler du petit sujet qui fâche du sujet qui fâche que vous avez déjà capté je pense mais mais au cas où je vous laisse encore quelques secondes là pour deviner tant qu'il finisse sa recherche voilà donc l'inventaire est plein l'inventaire est plein donc on a pu envoyer le personnage là sur la voiture et maintenant on voudrait le renvoyer chez lui alors du coup au choix soit vous le déplacez à la main sauf que ça peut être un peu long et pas spécialement intéressant comme comme feature alors là on voit on a un cadavre déjà on a perdu un colon qui est en train de se décomposer là sur le sur la route voilà alors là on le déplace à la main mais bon c'est un peu pénible du coup on désélectionne le personnage on dézoome et on se déplace avec les flèches toujours pour aller chercher notre bâtiment le bâtiment on va lui dire hop ramène tous les trucs que tu as que tu as chopé là bas la caméra revient sur le personnage et on reçut le personnage donc en fait ils ont tenté de nous faire voilà le truc vraiment le gros défaut de la version pour l'instant c'est la caméra le zoom sur ce personnage incessant c'est à dire que c'est une feature qui existait ça fait longtemps c'est je crois que c'est thème parc qui avait sorti la première fois une feature du genre où on pouvait voir dans un jeu de gestion nos personnages comme ça on pouvait cliquer dessus et suivre le personnage et on pouvait dans les versions d'après même voir à travers les yeux du personnage et tout c'était génial mais mais c'était une option c'est à dire qu'on pouvait voilà la majeure partie du jeu on la faisait on la faisait comme on voulait en caméra libre et écoutez pour avoir cette caméra c'est cette caméra qui est l'option et ça c'est un gros problème parce que pour un jeu de gestion on a besoin d'être partout à la fois et ben non on est focus sur un seul personnage et en plus il faut lui faire faire des trucs qui normalement sont automatisés alors là c'est à demi automatisé c'est à dire vous pouvez cliquer sur la voiture dire va chercher les trucs en revanche on peut s'attendre à ce qu'il aille les ramener direct mais non il va falloir aller lui dire ramène les trucs en plus les trucs il peut pas en faire autre chose donc ça n'a aucun intérêt de ne pas le faire automatiquement ça donc voilà c'est un gros défaut d'autant que cette feature dès que vous voulez faire un truc et ben voilà ça va zoomer sur votre personnage donc à l'autre bout de la carte on revient sur le personnage c'est vraiment pas ça c'est pas pratique voilà là on pourrait se trouver par exemple un angle de caméra sympa pour admettons avoir les deux bâtiments et se dire bon je vais fouiller ici on attend que le personnage y est il repart après je vais construire un truc ou fouiller et même chose ici donc voilà je pense que tout le monde aurait eu ce réflexe de se dire bon bah je trouve l'angle de caméra qui met le plus intéressant et les gens voient mon personnage faire des trucs mais alors là c'est intéressant hop et du coup rezoom sur le personnage automatique et on suit le personnage mais en fait on s'en fout donc on appuie sur la touche espace pour dézoomer et retrouver l'angle de caméra qui nous allait bien enfin ouais ce côté la caméra est vraiment voilà c'est vraiment pas au top 1 les gars ils ont ils ont fait dans la colle et en plus de ça et en plus de ça il faut les coder ces choses là c'est à dire que le plus simple c'est de ne pas suivre le personnage donc pourquoi pourquoi se sont bt autant à suivre le personnage alors que d'une part c'est pas nécessaire et et d'autre part c'est super contraignant quoi donc là c'est vraiment l'erreur de la petite et la petite boulette quoi bon je suppose que ça va agacer beaucoup de monde et que du coup ça restera pas comme ça au fur et à mesure des versions c'est vraiment encore une fois c'est une pré alpha donc les mecs sont en train de chercher comment faire les choses qu'ils ont en tête et écoutez pour l'instant ça donne ça en revanche l'idée de suivre le personnage et donc ils sont allés un peu trop loin je pense mais mais le concept est là c'est à dire que c'est ce personnage là qui va l'avatar que vous avez créé qui va être le leader le rick grimes de cette nouvelle société naissante en fait et c'est pour ça que vous avez une jauge d'humeur parce qu'en fait la jauge d'humeur n'est pas une jauge d'humeur mais une jauge d'approbation c'est à dire est ce que les gens de ma colonie sont c'est vraiment terrible est ce que les gens de ma colonie sont sont satisfaits de mon comportement de mes de mes réactions de mes attitudes face aux gens qui qu'on rencontre tout ça l'idée l'idée est excellente de jouer voilà notre petit petit gouverneur qui va gérer son monde et de représenter le gouverneur dans cette dans ses actions quoi pas comme un tropicaux on ne voit jamais la couleur du dirigeant écoutez là notre personnage est mis en danger comme les autres et pas de souci mais cadavre sans pile mais qui droit c'est ça et en plus de ça pour déplacer notre personnage c'est la touche de la souris c'est pas terrible j'aurais bien apprécié ainsi clic gauche il va quand même que tu veux bien il y va quand même mais c'est pas ça sert à rien déjà suffirait de cliquer sur les bâtiments n'a pas besoin de toucher aux bonshommes ou alors on fait un str quand on sélectionne plusieurs bonshommes pour aller nous même cliquer sur va fabriquer ceci va chercher cela quand même mais là le l'entre deux est vraiment pas c'est pas quelque chose qui se faisait et depuis le temps je pense que c'est quelque chose qui a été envisagé et si ça ne se fait pas c'est qu'il ya des raisons et la raison avait écouté on l'a on la prend en pleine face c'est que c'est absolument pas pratique encore une fois le concept de se focaliser sur un personnage parmi plusieurs pour pour développer notre ok donc là le storage est plein il faut des sélectionner la caméra dézoomer se promener sur la carte pour l'instant on ne peut pas non plus changer la vitesse de déplacement de défilement sur la carte il ya des options je vais vous montrer les options tout de suite donc les options sont où option ici vous voyez c'est vraiment tout petit et en plus gris sur beige enfin on sait pas l'interface c'est pas ça alors on voit qu'il y aura des options d'interface les mecs ils ont mis le l'onglet là à mon avis l'onglet pour dire oui on sait qu'il ya des problèmes à ce niveau là on va le faire mais mais c'est pas la priorité donc on peut comprendre ok c'est pas le moment pas de souci on va attendre donc il n'y a pas il n'y a pas d'option de défilement plus rapide encore ce sera sans doute dans l'interface on a des options vidéo alors là je suis en l'eau je me suis prémuni de tout bug en disant bon ben je vais mettre en l'eau et voilà mais vous avez cinq options graphiques full screen pas full screen la v-sync enfin des options classiques et là vous avez le bloom aussi alors le bloom en l'eau ça change pas grand chose vous voyez un peu le brouillard si la poussière pareil ça change pas grand chose on voit que ça dans les zones sombres vous voyez un petit changement et ici le grain va écouter alors c'est le film grain donc il doit y avoir un filtre mais on voit vraiment très peu d'ailleurs puisqu'on est là en profiter parce que ça sert pas grand chose au niveau de l'audio bah écoutez classique aussi il n'y a pas pas grand chose on va accepter accepter alors le bon côté c'est que vous pouvez aussi changer de résolution et tout sans relancer le jeu ça c'est assez sympa c'est vrai que je sais pas pourquoi ça se faisait bien avant et puis puis une nouvelle mode qui décidait de relancer le jeu chacun chaque changement de révolution de résolution pardon et tout le monde s'est calqué là dessus mais alors c'est bien agréable de pas avoir à sortir du jeu pour changer de résolution ça c'est un point un point sympa alors voilà notre personnage continue de dépouiller un champ mais comme la caméra la suivie bah il faut retourner jusqu'au storage pour aller dire va ramener les trucs et ça c'est super gonflant c'est dommage parce que le jeu est vraiment il ya du concept alors évidemment il n'est pas avancé beaucoup il n'y a pas grand chose à faire donc on voit des futurs colons qui arrivent alors ça c'est une deuxième chose que je vais que je vais exposer c'est c'est que vos personnages à vous vous pouvez pas les distinguer pour l'instant des autres colons des autres gens là qui arrivent du coup je considère j'imagine qu'ils sont déjà comptés dès qu'ils arrivent sur la carte dès le spawn coin mais je pense que ça pourrait apposer problème quand il va y avoir des pilleurs ou des choses comme ça j'aurais bien aimé voilà juste passer la souris par exemple sur un personnage et tous les autres se serait illuminé en vert ou en jaune n'importe juste au passage de la souris sans avoir à créer autre chose que ça mais donc à développer à coder c'est très facile ce genre de choses mais c'est vrai que là ils n'y ont pas pensé et ça pourrait être intéressant quoi de distinguer vos personnages des personnages qui ne sont pas à vous encore pour l'instant ça crée un peu de confusion alors on les voit là en train de de crever ou de ou de glander la plupart glandes et ça c'est un autre des reproches de cette préalpha c'est que vos personnages n'ont pas l'air pas l'air très intéressés par tout ce qui se passe comme il n'y a que votre personnage qui va chercher les ressources bah écoutez écoutez ça fait un peu léger il a son alimentaire plein ah oui mais on voulait le storage est déjà plein donc on est obligé d'en construire un autre et c'est à ce moment là que vos petits colons vont s'activer c'est à ce moment là que nos petits colons vont s'activer mais mais le reste du temps ça glandouille donc c'est là où quitte à sélectionner un personnage ça aurait été pas mal de faire un un str quoi vous sélectionnez trois quatre personnages d'un coup et vous les envoyer cliquer sur le bâtiment c'est très classique je suis désolé pour la créativité des développeurs mais c'est vrai que c'est en même temps ça fonctionne quoi pourquoi aller changer des choses qui fonctionnent très bien au contraire faudrait les pousser ces choses là peut-être mais bon bah c'est comme ça de toute façon donc ouais pour l'instant voilà le majeur problème du jeu c'est vraiment cette caméra là qui est désagréable se focus sur le personnage qui ne sert à rien et et cette espèce d'interaction pas interactive ou d'interaction pas nécessaire qui est donnée là sur les personnages j'aurais préféré que le personnage l'abattard soit traité absolument normalement et que les personnages s'activent seuls comme la plupart des jeux de gestion du genre parce que alors là je sais pas si c'est prévu mais si jamais il faut gérer un combat comme ça mais c'est pas possible quoi vous pouvez pas vous pouvez pas bouger votre personnage cliquer tirer caméra qui dézoome qui zoome enfin c'est pas possible du tout quoi donc à mon avis se sont pas confrontés au problème encore pour nous imposer ça parce que voilà alors là ça construit ça construit ça construit quand même fois la police est toute petite alors on voit 60% 70 mai mais pourquoi pas faire ça un peu plus gros au moins au survol de la souris quoi faire que la bulle que la bulle grossisse ça aurait été pas mal ça donc maintenant alors l'intérêt fou là il faut lui dire d'aller déposer les trucs mais ça c'est alors admettons vous jouez un jeu d'aventure vous n'avez qu'un seul personnage pas ok c'est normal ça paraît normal de lui dire va déposer ça va faire si parce que c'est le coeur du jeu en fait mais là le coeur du jeu il est ailleurs il est dans la gestion ou alors faudrait transformer ça en jeu d'aventure jeu drôle machin truc mais et faire de ces pnj là mais pas un point de départ mais un bonus donc est-ce que enfin je sais pas mais quelle est la direction que va être choisi à terme il va falloir que quelque chose change à ce niveau bon alors ensuite on va parler des choses qui fâchent maintenant on va parler quand même des bonnes choses vous avez pas mal de bâtiments à construire de bâtiments de toutes sortes un des trucs utilitaires des trucs pour voilà les mairies les choses comme ça des trucs pour un pour l'amusement des trucs pour la santé des abris donc on va construire un abri là tout de suite par exemple j'aurais bien aimé afficher une grille aussi ça c'est un truc qui me manque alors ça viendra peut-être avec l'interface alors c'est un truc qui manque ou c'est un truc que j'ai pas trouvé c'est possible si jamais vous avez déjà touché à jeu si vous savez des trucs là où que je dis des bêtises ou quoi corrigez moi un commentaire c'est important et si jamais vous savez comment afficher une grille ben écoutez dites le moi également ça m'intéresse alors le truc qui manque là c'est terraformer aplanir un peu le terrain même chose je vais peut-être pas trouver mais mais bah c'est vrai que du coup on peut pas poser les bâtiments n'importe où et comme on n'a pas la grille on peut pas avoir où est-ce que où est-ce qu'on peut faire ça donc on est obligé d'aller un peu au hasard là où ça nous semble à nous correct mais parfois il ya des endroits là je me dis voilà c'est bon je me serais dit enfin je peux par là c'était bien et puis en fait non et pour les pour les grands maniaques de la chose de la colonie bien rangée et tout là ce ne sera pas possible en tout cas pour l'instant ça ne l'est pas quoi c'est vraiment des bidonvilles on en met partout à droite à gauche c'est super loin les bâtiments les bâtiments les uns des autres et on s'étale voilà on va construire construire les latrines derrière la voiture et on peut construire également c'est ici c'est ici donc ici on va si j'ai pas lu de travers ce que c'est c'est écrit mais normalement c'est pour enfin c'est le crématorium quoi pour brûler tous ses corps qui qui nous dégage de la fumée vert fluo et on sait tous un peu importe le jeu que la fumée vert fluo c'est pas bon c'est pas bon du tout voilà on a des colons qui arrivent en plus là encore une fois voilà j'arrive pas moi à voir le chiffre simplement peut-être que vous vous y arrivez avec des résolutions plus grande comme on peut pas pour l'instant changé ni la taille de police mais alors on comprend assez c'est vraiment moi je râle dessus un peu mais c'est assez normal les gars ils démarrent le jeu l'interface c'est vraiment pas prioritaire la chose à faire quoi c'est important pour eux mais visiblement ils s'en foutent un peu du nombre de colons puisque alors ils travaillent sur des écrans de fous furieux ce qui est possible aussi bien évidemment mais pour l'instant on voit rien donc on a voilà pas mal d'autres bâtiments comme ça à construire si c'est plus la déco pour l'instant ben voilà là on a clairement fait le tour du jeu en fait on a vu toutes les options les features présentes à moins que j'en ai loupé si jamais vous le savez bah écoutez dites le moins mais pour l'instant alors on peut comprendre que du coup bah pour l'instant effectivement la caméra qui suit le bonhomme moi ça donne l'impression de faire un truc quoi comme le jeu démarre il n'y a pas grand chose d'autre et c'est pas c'est agaçant un peu mais c'est pas gênant quoi mais quand il va y avoir plein de trucs à faire mais j'imagine bien que ça va être c'est un vrai problème ça alors j'ai pas je pas regardais encore les forums voir si si ce retour avait déjà été fait j'irai bien sûr c'est vraiment agaçant mais mais bah écoutez je peux imaginer assez vite que que ça va être fait voilà après voilà après une préalpha et le jeu voilà le concept est vraiment bon pour une fois on nous présente le post apocalyptique d'une autre façon que que de la survie pure c'est vraiment le on a déjà réussi à survivre et maintenant on essaye de reconstruire quelque chose alors il ya quand même la petite phase de survie de au départ là vous voyez que les icônes concernant l'eau et la bouffe ça s'épuise donc je pense que le démarrage du jeu est quand même axé sur la survie l'état d'urgence un peu quoi mais mais voilà très vite je pense qu'on va basculer vers un verbe à des choix des on prospérait peut-être de la recherche des choses comme ça quoi alors ici on a un onglet de news aussi je n'ai pas affiché jusqu'à présent ce que vous voyez dès qu'il se passe un truc pop donc on dirait plus un journal de développeurs mais alors même un développeur il s'arrache les cheveux c'est pas possible évidemment là vous vous dites ouais mais ça s'est arrêté maintenant les actions elles arriveront que une par une je vous garantis que cet écran là vous le regardez pas beaucoup et du coup sur la partie que j'ai pu faire vite fait avant genre au bout d'un quart d'heure et ben ça ne s'arrêtait plus quoi ça ne s'arrêtait plus et encore une fois vu la taille de la police m'a écouté les news s'en fout un peu quoi on s'en fout un peu on s'en fout pas mais justement on s'en fout pas mais on peut pas les lire alors tu vas aller vider cette voiture donc ben voilà c'est le genre de jeu sur lequel moi j'aimerais bien vous proposer un let's play par exemple parce que ça me semble pas pas intéressant mais évidemment pas tout de suite il va falloir attendre que le jeu passe au moins en alpha tout court parce que là la préalpha c'est quand même c'est tôt quoi qu'il a ramassé les trucs non si tu veux les déposer voilà c'est vraiment là alors quand quand les deux objets sont sur la même carte sur le même écran mais écoutez tout va bien vous faites ça vous en foutez un peu que les caméras suivent le personnage mais c'est vrai que c'est vrai que quand il faut aller chercher des trucs loin à cette action là que je suis en train de faire sans bouger et ben écoutez j'aurais aimé la faire sur toute la carte mais c'est pas possible dans la mesure où à chaque fois que le personnage se déplace hop la caméra rezoom sur lui du coup vous pouvez trouver votre angle de caméra super large avec tout à portée de cliquer tel un tyran de la gestion de l'interface et ben hop le jeu vous rappelle triste loi de de la gravité il faut suivre mon personnage et hop vous vous écrasez sur lui ok bon voilà on peut construire d'autres bâtiments mais ça changera pas grand merci on va construire peut-être un truc de un grenier déjà bon du coup je pose ça n'importe où comme un gros sac parce que parce qu'en même temps j'en fous un peu de toute évidence tôt ou tard les les sauvegardes ne fonctionneront plus parce que va passer de de près alpha après alpha tout va bien et encore ça dépend des moments mais évidemment de près alpha alpha bêta release complète ben les sauvegardes finiront par sauter tôt ou tard donc là comme c'est qu'un épisode de découverte de tests de présentation rapide ben écoutez on va pas s'embêter trop mais je pense que de toute façon vous avez compris le concept le concept lui-même est pas par révolutionnaire non plus en la petite chose agréable c'est voilà c'est ce côté cette intention de rajouter des discussions des choix politiques pourquoi pas éventuellement du commerce avec d'autres colonies ou quoi je sais pas je sais pas si ça c'est prévu mais ça me paraît très correct et cohérent et intéressant évidemment les pilleurs les défenses choses qui vont ça c'est certainement c'est prévu quoi les pilleurs les attaques de votre base il faudra la défendre c'est l'évidence et c'est prévu j'imagine là il ya aucun animal alors on est sur une carte désertique j'ai pas regardé les cartes les cartes de plaine et tout peut-être qu'il y aura des animaux à chasser des choses comme ça mais encore une fois si on peut bouger que lui je ne vois pas aller courir après les lapins autant jouer à kingdom et bouger le personnage de gauche à droite c'est uniquement quoi et encore même à kingdom c'est pas nous qui chassons les lapins voilà c'est pour dire donc donc voilà pour l'instant j'ai pas croisé d'igouane non plus pour rassurer nos chers joueurs on pourrait faire un autre un autre tour et d'humain celui-ci on le construit on l'improvise pas dans un bâtiment ça c'est assez sympa de pouvoir réutiliser les bâtiments ça fait penser à du rim world un clairement qui propose des ruines qu'on peut réinvestir mais pour le coup du rim world en moins bien et à ce niveau là c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse aussi détruire ce bâtiment peut-être que c'est possible on peut détruire les ressources qu'il ya dedans histoire de gérer le stock mais alors voilà j'aurais préféré moi ré attribuer les ressources qui avait dedans les mettre dehors par exemple quitte à ne plus les avoir du tout mais pas les détruire quoi alors là on les détruit alors je comprends que ce soit pratique pour un développeur un bouton détruit le chiffre disparaît ça suffit quoi mais faut faut évidemment coder les choses si on veut juste déplacer des objets bas c'est plus de codes que détruire l'objet quoi donc je comprends au démarrage que que ce soit la solution choisie mais c'est vrai que j'ai pas faut souhaiter que ça reste pas comme ça parce que vous vous cassez la nouille aller chercher des trucs avec la caméra qui suit votre perso à les ramener et tout pour il ya plus de place faut les détruire pour aller en chercher d'autres qui vont permettre de construire le storage pour enfin là pour l'instant c'est un peu voilà c'est pas terrible à ce niveau là mais bon c'est le démarrage mais c'est peut-être trop sévère non plus c'est normal les idées sont bonnes les idées sont là simplement pour l'instant évidemment la réalisation c'est pas terrible mais mais voilà c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup je vais le suivre et écoutez je pense que là on a vu l'ensemble du truc on va se laisser ici mais je vous retrouverai dès qu'il y aura du neuf du neuf intéressant parce que si c'est juste deux trois bâtiments en plus on s'en fout un peu vous pouvez être certain que le jour où il ya plus cette caméra horrible et ben écoutez on fera quelque chose d'un peu plus positif par respect pour les développeurs comme on fait l'effort mais s'ils font cet effort là bas ce sera bien parce qu'ils ont respecté l'effort que nous on fait à déplacer les caméras comme ça voilà je vous remercie d'avoir suivi j'espère que le jeu vous a plu quand même vous intéresse un peu et puis et puis voilà je retrouve bientôt pour d'autres vidéos ciao